Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on va parler sur le diabète et Ramadan. On va commencer par un petit rappel sur les différents types de diabète. On distingue deux types, le diabète de type 1 insulino-dépendant, c'est-à-dire que les patients diabétiques type 1 nécessitent le recours à l'insulino-thérapie et qu'il sera une insulino-thérapie à vie et les diabétiques de type 2 sont des patients qui ont une insulino-résistance à l'insuline qui peuvent avoir recours dans un premier temps aux antidiabétiques oraux, c'est-à-dire les comprimés, avant d'avoir recours à l'insuline. Chez ces patients, il faut noter qu'ils doivent impérativement consulter et équilibrer leur diabète 2-3 mois avant le déroulement du mois de Ramadan afin d'avoir une hémoglobine glycée dans les objectifs et de dépister certaines complications qui peuvent être des contre-indications absolues aux jeunes. Ainsi aussi, on note que chez les diabétiques de type 1 qui ont recours à l'insuline, c'est des patients qui ne peuvent pas jeûner le Ramadan puisqu'ils ont recours à l'insuline et qu'ils peuvent s'exposer à des complications au cas où ils jeûneraient le Ramadan. Par rapport aux diabétiques de type 2, certaines catégories sont permises. Pour les diabétiques de type 1, le jeûne est autorisé en fonction de l'équilibre glycémique et en fonction du nombre du type de traitement que ces patients prennent, mais ces patients doivent de jeûner avec des précautions à prendre. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.